Bonsoir chers amis et visiteurs du blog. Qu'avons-nous fait ou qu'avez-vous fait le 11 septembre 2001 ? Eh bien c'est parfois difficile de se souvenir de ce que nous avons fait ce jour-là, mais vu l'importance et l'impact de l'événement, ces tours qui se sont écroulées sous nos yeux à travers des postes de télévision ont frappé les esprits. Et je peux vous dire rapidement comment ça s'est passé pour nous, Françoise et moi, tout simplement. Nous avons été invités par une amie, professeure de piano à Saint-Maurice. Nous avons visité une exposition à Sion et cette exposition eut lieu à la tour des sorciers. Elle avait pour but la présentation des souvenirs du jeune pilote de chasse suisse qui s'était engagé chez les Allemands parce que son papa des Argentais ne pouvait plus trop subvenir à son entretien. Et bref, M. De Vera, père, donc, a eu son fils comme pilote de chasse chez les nazis. Il a été un très très bon pilote. Il a été plusieurs fois prisonnier. Il s'est évadé. Et il a été finir sa carrière en mer du Nord dans la chute de son Messerschmitt. Eh bien, nous avons visité cette exposition à la tour des sorciers à Sion. Tout ceci pour vous dire qu'en sortant de cette tour des sorciers dans l'après-midi vers 15h, 16h, nous avons rendu visite à une amie de Mlle de Cocatrie qui était à Sion et cette amie nous a ouvert la porte. Et ce qui est resté dans mon esprit, c'est ceci. Elle nous dit, venez vite, venez vite. Nous sommes entrés dans son salon et j'ai vu de mes propres yeux, devant moi, sur son écran de télévision, les tours s'effondraient les unes après les autres. C'était dramatique. Nous ne savions pas si c'était un film ou si c'était la réalité. Eh bien, voilà très rapidement une coïncidence de deux événements qui nous permettent de situer la date. La date se funeste au septembre. Et j'aurai à cette occasion une pensée émue pour ces 3000 victimes de la folie. On dit que c'est un attentat, d'autres disent que c'est préparé par les Américains. Non, je pense que revendiqué par Ben Laden, je crois, c'était un Saoudien qui menait une guerre de l'islam. Il menait le djihad, que voulez-vous. Et Ben Laden, lui, a revendiqué cet attentat épouvantable qui a bouleversé la face du monde. D'ailleurs, si vous voulez savoir combien de victimes sont dues à l'islam depuis ce fameux 11 septembre 2001, il vous suffit de consulter le site que j'ai souvent donné dans mes documents sur Internet. Tout en minuscule, c'est en anglais Avec ça, vous savez tout, vous savez le nombre de victimes, vous avez de nombreuses langues à disposition et vous pouvez faire connaître cette information à d'autres. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée tout en ayant une pensée pour tous ceux qui ont souffert, ceux qui sont morts et ceux qui ont tout perdu dans cette aventure folle voulue par un prédateur, par un faux prophète et je répète que c'est un faux prophète qui veut nous imposer l'islam comme religion dominante et unique dans le monde entier. Je rappelle qu'on ne peut pas composer avec l'islam parce que l'islam veut être seul à gérer le dar à l'islam quand il aura mangé le dar et le harb. Je vous dis ceci parce que de trop nombreux gouvernants, des chefs d'État, des conseillers municipaux, cantonaux, des chefs de départements s'imaginent encore qu'on peut s'arranger avec quelqu'un qui nous propose des petits arrangements, le temps d'être assez grand pour nous dévorer. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci de votre attention.